Bonjour les amis, donc là je suis toujours à Hawaï, donc cette nuit comme je le disais, j'ai essayé de trouver un vol que je n'ai pas réussi à trouver en étant à l'aéroport, donc je voulais vous montrer en deux minutes comment utiliser Google Flight pour aller partout où on veut dans le monde, donc là pour le moment je suis à Honolulu, et donc si tu veux rentrer sur google.com slash ici flight, et vous enlevez cette partie-ci, ça n'a rien à voir ça, donc ici google.com slash flight, et là vous tapez le nom de l'endroit où vous êtes, et le nom de là où vous voulez aller, éventuellement, mais c'est vraiment, il n'y a pas d'obligation, et ce qui est génial c'est que vous avez toute la carte du monde avec le prix de tous les billets, pour le jour que vous choisissez, mais ensuite vous pouvez cliquer sur n'importe quelle ville, donc là par exemple je voudrais aller à Los Angeles, je vois le prix, mais surtout je vois les prix des autres jours, donc je peux voir vraiment les jours où c'est vraiment pas cher, et là par exemple je vois que vendredi, si je vais à Los Angeles ce vendredi, c'est 139$, donc c'est vraiment rien du tout, et ça permet d'attendre jusqu'au bon moment, et donc là si je clique dessus, je vois de nouveau ce vol là, où est-ce que je veux le réserver, et tout, et ensuite la deuxième étape c'est de le réserver, et pour ça sky scanner est vraiment pas mal, mais google fly vous permet premièrement de voir tous les prix pour toutes les destinations, et voir surtout quel jour est le mieux pour réserver votre destination, et là en ce moment je me dis que ce serait vraiment très cool de réserver un vol vers une île ici, donc j'aimerais bien changer d'île, mais j'aimerais vraiment bien l'idée d'être sur une île, d'être au soleil, il fait beau, il fait chaud, donc la république dominicaine me plaît bien, et ça me permet de me rapprocher de Bruxelles, parce que je me suis dit, ça pourrait être sympa d'être à Bruxelles pour Noël, voir ma famille, donc aller premièrement en république dominicaine, ensuite aller à Bruxelles, mais j'ai vu, grâce à google fly de nouveau, que pour retourner à Bruxelles, le moins cher ce serait d'abord de passer à New York, c'est pas une mauvaise idée, donc là j'ai trouvé un autre vol pour New York à 200 dollars, donc de république dominicaine jusqu'à New York, et ensuite de New York jusqu'à Paris ou jusqu'à Bruxelles, ça dépend où je vais, parce que de Paris je peux facilement prendre un TGV et rentrer à Bruxelles pour peu d'argent, et donc de New York à Paris pour 300 dollars, donc si on fait la somme, ça coûte moins, enfin environ 1000 dollars, un peu moins de 1000 dollars, pour aller dans trois endroits super, donc voilà comment fonctionne Google Flight, et éventuellement le projet que je vais peut-être avoir, donc je suis en train de réfléchir à ça, et je vais peut-être réserver ça d'ici demain, donc voilà, là je vais aller un peu m'aérer l'esprit et essayer de penser, il fait un peu gris ici à Honolulu, à Hawaii, mais ce matin il y a du soleil de nouveau, et il fait toujours chaud comme d'habitude. Bon les amis, là je suis de retour à l'hostel, Oh, il y a des pictures à moi? Non, it's myself, it's this way, Oh, ok, ok. But keep on telling your story. C'est wow. Lui c'est un américain, il vient du Colorado, c'est ça? Colorado? C'est ça, c'est ça? Yeah, of course. Of course, shit, that's the plan. Donc là je suis de retour avec moi, Antonio, et Daniel, and, I forgot your name man. Brett. Brett. Donc ça c'est que des allemands, on ne parle plus aux allemands, c'est fini. Là en italien, là vous le connaissez déjà. Allez les allemands. Allez les allemands. Et donc, ben voilà, j'ai été pour voir les avions, ça n'a pas fonctionné. Oh, you understand? Ça n'a pas fonctionné du tout. C'est français. Un peu chéreau. Il est en train de rire là derrière. Un peu chéreau, et en fait les last minutes, ils m'ont... Enfin ça a foiré. Ils m'ont posé d'aller online. J'ai appelé plein de numéros pour réserver, j'ai regardé avec eux, mais ils m'ont dit le prix reste constant, même en dernière minute, le prix reste constant. Ou alors tu peux avoir un stand-by ticket, mais c'était vachement complexe. Et c'est pour me retrouver n'importe où. Et donc à 5 heures du mat, j'ai abandonné. J'ai repris le bus et je suis arrivé ici à l'hostel à 6 heures du mat. J'ai dormi un petit peu, j'ai économisé une nuit, vu que l'hostel m'a bien voulu faire mon check-in pour le jour même, mais je n'ai pas payé la nuit. Ça c'est l'avantage, j'ai économisé une nuit d'hostel. Et je suis là à nouveau et je vais regarder un peu les biais online à mon avis. Là je chile un peu, je vais peut-être aller voir un peu ce qu'il se passe aux alentours de Loulou. Et puis après, on continue l'aventure. Il est trop bien à regarder quand il... J'adore quand il raconte ses histoires. Je suis avec Mo, mon ami Mo d'Allemagne et je voulais vous montrer son passeport parce que c'est trop cool. Regardez ça, le nombre de visas qu'il y a. Donc, what country is that, which one ? Afrique du Sud, Thaïlande, Thaïlande, Brasile, Argentine. Mais vous avez tellement, ce n'est pas le même pays, est-ce qu'il y a ? Mais parfois, vous devriez revenir en force. Oh, vous avez tellement, mec ! Regardez-moi tous ces visas. Oh putain. Et c'est dans combien de temps ? Six mois. Six mois. Six mois. Damn. Damn. I agree with you. It's a lot, man. It is. It's a lot. Well, that's not bad. Not bad. Some of them were before. De retour à notre hostel favori. J'habite ici maintenant. I don't know what happens that I'm always back in this hostel, you know ? Back to the roots. Back to the roots. Voilà, donc là, on a encore des super settings ici à Honolulu, Waikikiki-Bee. Et alors, on vient de mettre en place la climb aussi derrière nous. Là, je sort de la mer, il fait de nouveau beau. Antonio est là. Je viens à rencontrer deux filles de Washington. What's your name ? Hi, I'm Lauren. Lauren, from Washington. From Washington, Seattle. Seattle ? Yeah. Oh, Washington State. Ok, yeah, Seattle. Ah, I know Seattle, I was in Vancouver. Oh, of course. So, how old are you ? 29. 29. And you're just traveling for holidays. Acacia. Acacia. And look at your friend. What's she's doing ? On rencontre des gens. Tout le monde vient de la slackline. Et lui, il vient de Nouvelle-Zélande. Donc, les deux filles là, ils viennent de Seattle. Et lui, il vient d'Allemagne peut-être. On n'est pas sûr. Regardez ça comme c'est laid-back ici. On a fait un peu de volets là. Là, ils font du foot. Là, on fait de la slackline. Et là-bas, on fait la mer. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux. Yeah. Antonio. 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 Une expérience, j'ai essayé de faire de la slackline en me filmant. C'est trop dur. Numéro 2. Ah putain. Ah putain. Impossible. C'est trop chaud. Regardez qui est là-haut. Notre ami, vous le reconnaissez, non ? Et oui, c'est bien lui. C'est notre ami Gandhi. Juste ici à Honolulu. Et il a vu ce superbe coucher de soleil tous les jours. Il est chanceux. Il est bien mis là, le petit Gandhi. Regardez ça. Donc voilà, là je reviens de la plage. Plein de rencontres sympas en faisant de la slackline. Et puis à la mer, j'ai rencontré une jolie fille qui faisait du cerceau. On en a parlé un peu. Puis j'ai rencontré deux autres allemandes. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'étais dans une mood où je parlais à tout le monde. Et je pense que quand on est positif et qu'on parle aux gens, on rencontre plein de gens sympas. Plein de jolies filles. On va leur parler aussi. Et c'est pas mal. Ben voilà. Maintenant, je ne sais pas à quoi ça va mener ou pas. Mais c'est sympa à tenter comme expérience d'aller vers les gens. Chose qu'on fait trop peu, trop peu souvent. Et j'ai l'impression que les Américains sont très sociaux, très sympas et très forts dehors et faciles à rencontrer. Maintenant, ça dépend, bien sûr. Toujours à Honolulu. Et regardez là, juste derrière moi, il y a un petit pêcheur. C'est très marrant. Regardez, c'est un petit mot. Je suis ici avec mot numéro 2. Bonjour, mot. Bonjour. Tu parles français ? Un peu ? Un peu ? Un peu ? Un peu ? Ok, so Mo, il est de... ...Germaine. Et comment est-ce que tu es-tu ? Je pense que... Il a 18 ans et il voyage déjà. Et là, il a reçu comme cadeau de l'universaire de son père, un voyage de 5 mois pour ses 18 ans et c'est trop bien. Donc là, il va aller... D'où est-tu ? 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 Je vais rentrer à Californie, et puis je vais rentrer à Hawaïe. Et après Hawaïe, je vais rentrer à l'Australie, Sealand, Hong Kong et aux Philippines. C'est magnifique. C'est magnifique. Et regardez-moi ça aussi autour de nous, ce boucher de soleil qui arrive. C'est ce que l'on dit. Les gens qui sont toujours dans l'eau. Et ouais. Waikiki Beach, la plage des touristes. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites avec ça ? Oui, je peux. Excusez-moi. Bon, le monsieur ne veut pas parler. A mon avis, il trouve des objets par terre. C'est un détecteur de métaux pour trouver les bijoux des gens. C'est pas mal. Mais il a son détecteur et il est occupé de me dire qu'il ne peut pas m'entendre. Mais c'est pas mal. Un job original. Encore un superbe coucher de soleil ici à Waikiki Beach. Avec l'avion là au-dessus. Ce superbe coucher de soleil. Et le petit mot qu'il y a 18 ans que je viens de rencontrer. Qui a l'air bien sympathique. Et qui va vivre une vie super à mon avis. Et mon amie japonaise. Hi. My name is Lina. What's your name ? Lina. Lina. Going back to Japan tomorrow. Yeah. To school. Yeah. How long did you stay here ? Five days. Nice. See you. See you. Regardez, il est défoncé. Look at that. Ils sont en haut parce qu'ils ont un peu fumé ce soir. Et il ne veut pas montrer sa tête. Mais c'est un peu comme ça. C'est un peu à C'est un monde fameux, take care. Je ne vais pas dire d'histoire parce qu'il a dit que c'était une vidéo YouTube. C'est triste, on perd toute l'authenticité des gens ici. Irma, elle a fait un PhD, where are you from Irma? Hey, beautiful, look here. Can you watch them? Yeah, look, you. Ouais, il gratte toute l'attention. So where are you from Irma? What is wrong with this guy? Yeah, Irma. Are you going? Let's go for the movie. It's a fume de la veu all the time. Wow. Look at this mustache. Hola, baby. Nice. So here we are at Lostel with my new German friends. And here it's my friend... Well, it's not my friend. It's a Suédois who speaks like an Australian. It's super fun. What the fuck? Dude, no, I haven't put that up from here with you guys. That's what I want to do. Hey, voici ma copine journalist. You're my journalist friend. So tell us where are you from. I'm from Germany. And you're gonna stay here all your life? No. No, I'm not. I've been studying in San Diego for three months now. No, it's gone. I'm here. And... You would like to stay here all your life? How have you met Brian? Probably not all my life. I could imagine living here for a long time. Yeah, but when do you live now? Next week, Sunday. So we still got... Oh, and then you go back to Germany? No, it's in San Diego. What I like about the toilet here in Hawaii, is that people are paid by the gratitude. Hey! Look. So here, for example, the toilet is payable. It's the toilet. And the guy is only paid by the gratitude. Where are you from? Philippines. Philippines. And so you get paid only by gratitude here. Yeah, let's go! So he's selling candy. He has some sweets. He has some sweet gum. And he has some perfume. Davidoff. Hugo Boss. To feel good in the toilet, it's like that. Let's go! Let's go! ух Oh! Chainsaw 3 тоже 2 2 3 2 2 Je vais rencontrer tout le monde aujourd'hui, regardez, il pleut, il pleut à Hawaï, mais on est quand même, regarde, tout le monde est en Slash, et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'à Hawaï, on peut sortir en Slash, il dit que je suis en train de me filmer la nuit. Est-ce que vous pouvez mettre ça sur Facebook ? Oui, c'est sur Youtube, c'est bon, c'est bon !